Le restaurant Glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. De mon plus beau sourire, je vous dis bienvenue à vous sur la télévision émotion. Il s'agit de Fusion TV. Mali, l'invité d'aujourd'hui, Yves-Michel Malidor, de son vrai nom, est chanteur de rap, danse-sol, krunk. Est-ce que ça existe toujours ? Il a débuté sur les scènes guadeloupéenne et toulousaine, de retour en Martinique il y a bien longtemps. Il sort son premier album avec la participation des fameux lieutenants. Kalash, Shaolin, X-Man, le gars qui flasique. Au-delà de la musique, Mali, c'est aussi un artiste au grand cœur qui a créé l'association SDF, Soulagé, Difficulté, Fréo. Association caritative qui vise à améliorer la vie des sans-abri. Cet homme a le sens du partage et il applique les règles fondamentaux du bouddhiste. Il en existe onze. Je vais vous en citer trois ou quatre. S'occuper de ceux qui souffrent. Guider ceux qui sont déboussolés. Donner de l'aide matérielle à ceux qui sont dans la pauvreté. Mali, de par ses actions, applique là encore les valeurs universelles telles que la bonté, la générosité du cœur et la compassion. Un vrai bouddhiste. Que dis-je ? Un vrai martiniquais. Heureuse de le retrouver dans Deux vous à nous sur Fusion TV. Bonjour Mali. Bonjour. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Très bien, ça va. Est-ce que tu es du genre à te lever très tôt le matin ? Oui, oui, oui. Oui, quand même. C'est-à-dire ? Six heures et demie, on va dire. Non, non, non. Six heures et demie, ce n'est pas une heure. On ne va pas parler de se lever tôt. Quatre heures du matin, oui, ça c'est... Ah oui, non. Non, quand même pas quatre heures. À la rigueur, un peu avant six heures. Ouais, cinq heures et demie, six heures moins le cas. Bien, je tiens avant toute chose à te féliciter pour ce projet intitulé « Pays-moi », ce titre qui est sorti il y a quelques jours. Je vais te dire, je l'aime, mais en chaille. Dans cette chanson, tu dis que ton pays est un paradis et que le soleil y rayonne sous la pluie et que la nature donne la vie. chose vraiment inestimable, nous pouvons dire que cela fait un bien fou. Comme cela, le dimanche après-midi dans la nature, donne-moi une scène de vie avec les tiens. Le dimanche après-midi dans la nature, ce serait à la rivière avec le bon repas de maman. Tu en profites ? Tu as bien raison ? Le bon repas de maman et partage un moment vraiment avec les enfants, un moment vraiment de liberté, où ils se retrouvent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y a encore un cas de péché ? Je ne suis pas un grand précheur, mais je suis un grand mangeur. Tu dis que le pays souffre de nombreux fléaux. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On serait aveugle de ne pas le voir, tel que le cancer et l'injustice. As-tu déjà perdu un proche par rapport au cancer ? En tout cas, oui. Oui, oui, j'ai des connaissances, j'ai eu des amis qui ont été touchés. Et c'est vrai qu'on a souvent un sentiment d'impuissance par rapport au moment où ça arrive. Mais heureusement, il y a quand même aussi des issues très positives. Et dans mon entourage proche, j'ai eu beaucoup de personnes, pas forcément qui sont mortes, et qui ont été touchées. Et c'est vrai que c'est une problématique en Marantinie qui est vraiment prédominante. Donc, on se doit d'être attentif à ce fléau et aux causes aussi de ce fléau. Les causes, certes. On est à l'hôpital Clarac. L'hôpital Clarac accueille les gens qui sont atteints du cancer. Est-ce que tu as déjà été faire un petit tour dans cet hôpital ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion par rapport à d'autres associations, comme les Amazons. On a eu le temps de faire des projets avec cette association. Et c'est vrai que c'est très spécial en y allant, en fait. Bien. Est-ce que tu as vu les murs ? Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire ? Mais tout à fait. Il y a un projet, justement, qui a été mené avec cette association où il fallait réhabiliter des salles de radiothérapie. Mais c'est tout. C'est tout le bâtiment. C'est tout. C'est tout qu'il faudrait remasteriser. Même, je dirais, mettre de la joie, en fait. Parce qu'en y allant, ça glace un peu. On se dit, il y a des gens qui sont accueillis dans ces lieux, quand même. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans ce sens. D'égayement, de couleurs, d'accueil. Voilà. En parlant d'injustice, parce que tu cites l'injustice dans ce son. Une injustice que tu aurais vécue et qui t'aurais, toi, marquée. Une injustice. Ouais, ce serait peut-être par rapport vraiment à des... Bon, c'est assez personnel, je ne sais pas si je peux en parler, mais oui, par rapport à certaines relations qui peuvent être amicales, des sentiments parfois de trahison aussi. Voilà, donc. Étant petit, j'avais beaucoup ce sentiment, en fait, d'injustice. Ça a vraiment motivé ma plume dans plein de choses. Justement, est-ce que tu t'es vue... Tu parles de cette jeunesse en tant que révolutionnaire. Alors, c'est sûr, avec les mots, tu t'adresses aux uns et aux autres. C'est aussi de la révolution. Est-ce que tu t'étais déjà vue comme cela ? Pas comme un révolutionnaire, mais j'ai comme quelqu'un qui a des choses à dire et qui utilise le canal de l'expression artistique pour pouvoir les dire, en fait. Et étant plus jeune, comme je te le disais, j'avais beaucoup ce sentiment d'injustice, même par la suite, d'impression qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, qu'on ne voit pas vraiment comme nous sommes, etc. Donc, il y a beaucoup de frustration que j'ai pu évacuer, justement, dans mes textes et que je n'ai pas gardé à l'intérieur. Et c'est vraiment grâce à la musique que j'ai pu faire ce travail sur moi-même. Et être plus apaisé, plus... voilà. On relaxe avec certaines choses. Même si, même si aujourd'hui, je reste quelqu'un, je suis très attentif à ce qui se passe. Et quand il y a quelque chose dans la société qui va me déranger, je vais vouloir l'écrire, je vais vouloir l'exprimer, en fait. Et pas forcément attendre le moment où il y a un événement particulier. Il y a des choses dont on parle bien en amont avant que ça arrive, en fait. Des phénomènes de violence, etc. Beaucoup d'artistes en parlent avant qu'il y ait des faits qui se passent. Je vois. Le pays, le nôtre, est un bijou, un joyau. Et ceux qui s'emploient à sa préservation en sont le cœur. Force. Force, j'aime vraiment cette dédicace, bien qu'il y ait plusieurs, qu'il en y ait plusieurs. Je parle de personnes. Donne-nous deux personnes qui s'emploient à la préservation de notre joyau, de notre île, de notre pays. Je dis deux parce qu'on en connaît. Alors, pour citer deux personnes, ce serait vraiment difficile. Ce que je veux dire, c'est que la préservation de ce joyau, elle est faite par des milliers de petites mains et de petites actions. Et ce n'est pas forcément les personnes qui sont le plus en lumière, qui font le plus de travail, en fait. Tous les jours, je rencontre des gens, des antisans. Tous les jours, tu dis ? Tous les jours. Alors, quelle est l'antise, quand tu as rencontré et qui, justement, on lui fait un big up. Alors, c'est un gars qu'on appelle Alexandre. Et il a mis en place un truc qui est extraordinaire. C'est un sirop de piment. Ah ! C'est un sirop de piment. Et il le fait avec un tel amour, avec une telle ferveur, etc. Et je me dis, mais c'est un trésor, en fait. Donc, tous les jours, je rencontre des personnes comme ça. Big up Alexandre. Oui, big up Alexandre. Qui aiment leur île. Qui aiment leur île et qui font des petites choses, en fait. L'île, elle avance dans la multiplicité de petites actions, de petits projets. En fait, il n'y a pas de petits projets. C'est la somme de toutes ces choses qui donnent ce qu'on est aujourd'hui. On doit être fiers aussi. Mon pays exale l'odeur de la cannelle. Maman, maman, maman. Celle du sirop miel, de l'atomo mélangé. Ça n'a pas une pièce de l'atomo. De l'atomo mélangé à la citronnelle. Mon pays a un goût sucré, amer, acide, un goût de fiel. Dis-tu ? Concernant ce goût sucré et amer. Une salle récente qui te vient à l'esprit. Translate pour moi, s'il vous plaît. Un goût sucré et un goût à mer. En même temps ? Alors, un goût sucré, mais... Dernièrement, je suis allé me promener sur la plage du Diamant avec mes enfants. On a fait de façon très spontanée un petit pique-nique sur la plage. On a acheté un pain, etc. On s'est posé. Miel. Et on a regardé le rocher du Diamant sur la plage, avec le vent sur le visage, etc. Nos petites chaises, voilà. Et là, je me dis vraiment que ça, c'est le miel du pays, en fait. En rien de temps, on peut être dans un endroit paradisiaque, à profiter de quelque chose d'exceptionnel. Mais au retour, on peut prendre des embouteillages aussi. Alors là, je ne m'y attendais pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que, sur l'île, tout le monde a une voiture. C'est ça. Et c'est là que le côté solidaire n'entre pas en jeu. Le covoiturage. Ça aurait pu se faire. Je ne suis pas en train de cracher ni sur mes frères, ni sur mes soeurs. Mais par exemple, dans une famille, trois personnes ont une voiture. Les transports, peut-être. Ça a commencé à se développer. Et même si, bon, il y a quand même une amélioration. Il faut l'assurer des voies. C'est bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Vous savez, ma gars, il va peut-être qu'aujourd'hui, à moi, à pied. Mais longtemps, j'ai été à pied. Et longtemps, j'en ai souffert. Mon pays, dis-tu, est une nation. Il a une histoire. Mon pays est une passion. Il recèle des soldats en action. Omar Sy, il a fait les tirailleurs. Dernièrement. Toi, quels sont les soldats en action que tu voudrais mettre à l'odeur ? Bon, les soldats en action, c'est déjà toutes les personnes qui militent déjà pour l'île, pour qu'elle soit reconnue comme vraiment à sa juste valeur. Des soldats en action, il y a des personnes qui font un travail au niveau de l'agriculture pour valoriser les produits locaux, les produits bio, à inciter à consommer les produits du pays dans une démarche plus égale. Pour moi, toutes ces personnes, ce sont des soldats en action. Et puis, les personnes qui ont milité pour le drapeau, des personnes qui font un travail au quotidien et parfois qu'on ne voit pas. Donc, les soldats en action, il y en a. Il y en a, il y en a. Mon pays n'est pas un club med, il n'est pas voué à la location, jamais, dis-tu. Quand on dit cela à des enfants, des adultes, même des adultes, tu leur expliques ça comment ? C'est-à-dire que, quand je dis que mon pays n'est pas un club med en location, ça veut dire que, quelle qu'elle soit la personne, quand on arrive en Martinique, qu'on soit un touriste ou qu'on soit une autre personne, il faut être conscient qu'on arrive dans un pays avec ses problématiques, avec sa culture, son histoire, et qu'il ne faut pas spécialement s'attendre à être dans un grand club de vacances, en fait. C'est un pays avec toute sa complexité, avec tout son bouillon de culture, et il faut savoir accepter ses bons côtés et aussi certaines problématiques qui peuvent regriner aussi la société. Donc, c'est pour dire qu'il faut avoir un regard réaliste de l'endroit où on se retrouve, en tout cas. Mon pays est-elle la douceur d'un cyclone ? Il est la violence d'un judaïcan ? Mais je n'en ai pas ! Non, mais franchement, mon pays est une aquarelle. Lorsque la lune et les étoiles s'unissent, c'est divin. Le créateur ne fait-il pas bien les choses pour rassembler ce beau tableau que tu viens de nous décrire ? Est-ce que tu es croyant ? Oui, je suis croyant. Je crois en Dieu. On va dire que moi, après, je ne suis pas pratiquant. Du coup, ma pratique, elle est... Alors, quand tu dis que tu n'es pas pratiquant, aujourd'hui, avec ce morceau, je trouve que tu pratiques. Pratiquer, tu pratiques avec... Quand je dis pratiquant, c'est au sens de la religion. J'ai eu une éducation religieuse catholique. Aujourd'hui, je vois certaines choses un peu différemment. Je respecte, mais je n'ai pas une pratique assidue. Je conçois les choses différemment. Pour moi, la religion, la seule religion, c'est l'amour, en fait. Donc, c'est ce qui, pour moi, unit tout le monde. Et je me... Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est amour ou pas, etc. Après, les histoires de religion, chacun se met là où il se sent bien, en fait. Donc, je ne vais pas faire de débat dessus. Mais pour moi, ma religion, c'est l'amour, je dirais. « Mon pays est mystique, dit-il. Il est magique, magnifique. Cite-moi une chose mystique que tu aies pu vivre sur cette île. » Clac ! Une chose mystique... Ouais, mais on est dans une île où il y a une espèce de « natural mystique ». Donc, des fois qu'on ne peut pas expliquer, ou qu'on a du mal à expliquer parce qu'on ne connaît pas. Quelque chose de mystique... On passe au néo, je valet trois pattes. Non, mais j'ai eu l'occasion de faire par la route de la Trace tard le soir. Aïe, aïe, aïe. Et bon, une fois, je... Moi, ce serait vraiment un lit par fou. On t'écoute, on t'écoute. Allez, comment on se parle ? Ouais, j'étais... J'étais avec mes enfants et tout. Et sur la Trace, on a vu une dizaine de personnes avec des valises en train de marcher sur le bord de la route. Les enfants aussi l'ont vu ? Ouais, ouais, j'étais avec ma femme. Et on a vu des gens avec des valises, quoi. En train de... Ça, mystique et tard le soir. Ouais, il y a déjà à une certaine heure. Il y a des choses qui se passent sur cette île. Des choses mystiques. Des bêtes. En pleine nuit... En route de la Trace avec des valises. C'est chaud, quand même. Ouais, c'est particulier. Ah, c'est particulier. Mais parfois, malheureusement, sur cette île, il se joue des tragédies. L'inceste, les meurtres, les viols. Et j'en passe. Ah oui, c'est... Tu es éducateur spécialisé. Donne-nous un conseil précis que tu donnes à notre jeune génération quand tu les rencontres. Alors, un conseil... Il faut d'abord bien se connaître, savoir qui on est. Et puis, ne jamais douter de ses capacités. Et développer ses compétences, en fait, pour de mettre quelqu'un de bien assis dans ses baskets, etc. Et ne pas laisser l'opinion des autres nous faire douter sur ce qu'on a envie de faire, sur notre potentiel. Parce qu'on n'est pas destiné... Souvent, certains jeunes pensent qu'ils ont un chemin tout tracé dans telle ou telle chose. Mais, en fait, on est en perpétuel. Le somme dit, c'est être en perpétuel évolution, en fait. Nous devenons ce que nous voulons être avec notre volonté, avec les moyens comme nous mettons en place. Donc, ne jamais se limiter, en fait. Ne vous limitez pas, donnez-vous les moyens. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas capables de faire telle ou telle chose que... Non, allez-y, essayez. Vous verrez, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de recommencer. Même ceux qui ont plus de 50 ans, ils ont le droit d'essayer et de recommencer tant qu'ils ont vie. Mon pays, fort heureusement, est artistique, Mali. Le peuple trouve apaisement dans la musique. J'aime mon pays. Sur cette phrase que je propose, pardon, c'est sur cette phrase que je propose aux téléspectateurs de Fusion, de regarder Pays Moins, avant tout, je tiens absolument à t'offrir le CD de Tony Polomac. Je te le confie. OK. Il chante la musique du pays. D'accord. Et la musique du pays, elle apaise, elle est noue, l'écoutera. Hors antenne, malheureusement, tu me diras ce que tu en penses. Ah, mais merci pour ce cadeau. Et tout de suite. Mi Gornage, je me dis déjà beaucoup le titre. Tu m'étonnes, on revient juste après cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Pays Moins, c'est en paradis, ni soleil en bas la pluie, ni si la nade qui a bas la vie. Colibri qui a chanté, ni des flecs, qui a dansé, quand le ciel qui a souri, ça n'a pas ni pris. Et Pays Moins, ni bon maladie, quand c'est un café que y'ont des proches, nous j'a pas dit. Pays Moins, c'est en bijoux, en joyaux, et ça qui a goût même, c'est en noyaux. Pays Moins, c'est senti qu'en elle, sirop-miel, à tout mot mélangé, et pis citronnel, Pays Moins, ni en goût sucré, en goût en mer, en goût acide, en goût fiel. Pays Moins, sans nation, Pays Moins, ni en l'histoire, Pays Moins, sans passion, Pays Moins, ni bon soldat en action, Pays Moins, c'est pas en club, mais dans location. Pays Moins, c'est qu'on douce, c'est en cyclone, Pays Moins, c'est qu'on violence, en chicane, Pays Moins, aquarelle, les lalines, les étoiles, kamayé, ça ka belle. Pays Moins, ça mystique, ça magique, magnifique, mais ni des fois, ça tragique. Pays Moins, artistique, et ça qui casse, soulagé, peu place, c'est musique. Pays Moins, c'est qu'il y a de l'histoire, 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 Pays moins c'est un migrant de toute qualité bagaille A danser le gros connerie, nous l'a dit, necques, blancs, indiens, chinois, béchés Maman et puis papa, frère et serre, tonton, tati qui cafèque, lait, tout ça mélangé Ça peut prédifier plein froid contre ton tapis Pays moins c'est des fois, de l'eau coco contre ma vie L'eau tchou contre tablette coco Tinelle en mori contre colombo Blav contre poisson fri Sourange en mer contre corosol La rivière contre l'enmer La ville contre la campagne Mais là où bien garder Nous toutes ses cousins, nous toutes ses frais Mais nous passavre-les, nous toutes ensemble, ça nous toutes paie-faits Pays moins c'est chalet et puis fraîchés Aquiquilta et puis pêchés Mouna et puis Cézé Sous-titrage ST' 501 Suite à ce clip que je kiffe, que j'écoute, que je réécoute, magnifique couleur Ça c'est mon pays où je me sens bien Parle-nous de ta collaboration avec Joël Jacoulé, Raph Lavital Ils y sont mais ils font quoi ? Alors, la collaboration avec Joël, c'est faite vraiment naturellement, ça faisait un moment, enfin ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on se dit qu'on se croise dans des concerts, dans des événements et on dit mais à chaque fois il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Et j'appelle Joël, je lui dis bon mais est-ce qu'on pourrait se prendre rendez-vous pour voir ce qu'on fait, etc. J'ai envie de faire un titre de collaborer avec toi, il m'a dit ok, pas de soucis. Donc on se donne rendez-vous à son studio et on commence à discuter, on discute, et on discute pendant très longtemps en fait, au moment où, parce qu'on devait composer le son et tout, et on passe plus de temps à discuter au final qu'à composer le son. Parce qu'on a tellement échangé sur nos visions, sur ce qu'on avait envie d'amener au niveau de la musique, etc. qu'on s'est dit, à un moment on s'est dit, hé mais faire un ouvine là pour faire un son, pour qu'il s'en nous gaffe, clac, clac. Et la discussion a vraiment nourri l'état d'esprit du son. Donc l'échange, le temps qu'on a consacré à l'échange, à la vision qu'on avait des choses, et bien ça que c'est le processus de création. C'est comme si, en dix minutes, la composition était quasiment bouclée en fait. On n'est pas en tissu ensemble de guitare, après Ralph Lavite a travaillé aussi sur des parties au niveau de la guitare. Et la flûte, on s'est dit, mais on n'a pas de neuf en tout que sur le pays, la flûte, on ne peut pas faire ça sans mettre une flûte quoi. Donc tout de suite on a cherché, etc. Et c'est l'un des éléments, les gens me disent, mais tout de suite, ça reste dans la tête en fait, la flûte. A fond. Voilà, donc il y a eu des accroches comme ça, ça s'est fait très rapidement, très simplement. Enfin, ça a été vraiment fluide quoi. Vraiment, vraiment, vraiment fluide. Après on a fait appel à Stella Gonis, pour des parentiers au tambour, sur les chœurs aussi. Et puis voilà. Il y a aussi les danseuses, les Jalta. Exactement, au niveau du clip, j'ai fait appel à Ivy, sa sœur aussi, des tambouriers, des danseurs. Et des collaborations très simples avec beaucoup de, je dirais, beaucoup de chœurs, beaucoup de dons. Enfin, ça n'a pas été dans un truc… Pourquoi créer ça à l'amour ? Ouais, voilà, ça a été fait avec beaucoup d'amour. C'est vrai. C'est tout toi. À Ivy, j'ai besoin d'une danseuse et tout, qu'est-ce que tu as ? Ok, je reviens, tac, tac. Du jour au lendemain. Voilà. Et les scènes où elles dansent dans le clip, franchement, Gooby, Goop à Ivy, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Ça apporte quelque chose de vraiment puissant au clip. Qui a réalisé le clip ? Alors, c'est Laurent, c'est un label qui s'appelle LB. C'est une structure de vidéo qui s'appelle LB. Et voilà, c'est une équipe de jeunes qui sont très talentueux, qui ont du bon matériel et qui travaillent vraiment très bien. Les LB. Ah, big up. Ah ouais, ça de bon même. Toujours, ça s'associe donc avec l'écriture, ta voix. Les images sont parfaites. C'est le pays ? Le pays est parfait. Les images sont parfaites. Mon pays est donc, je cite toujours les paroles de Mali, c'est ce qu'on fait, on décortique. Il dit, mon pays est un mariage de divers éléments. Dans un même énorme réceptacle, nous avons associé nègres, blancs, indiens, chinois, béquets, mère et père, frères et sœurs, oncles et tantes. Ce mélange peut s'avérer explosif et tout embrasé. Est-ce que toi, sur cette île, tu as vécu le racisme ? Le racisme. Alors, quelle définition ? Je n'ai pas cette impression. Je n'ai pas une impression de racisme. Mais j'ai plutôt un sentiment parfois d'injustice et d'inégalité, en fait. C'est ce que je ressens quand je vois certaines situations, quand je vois, par exemple, certains freins qui peuvent apparaître dans l'élaboration de certains projets, de certaines choses. Donc, c'est plus à ce niveau. Je ne dirais pas que directement, j'ai été confronté au racisme ici parce que non, mais aux injustices et aux inégalités, oui. Alors, nègres, blancs, alors nègres, communauté, blancs, communauté, indiens, communauté, chinois, communauté, béquets, communauté, il y en a qui sont ensemble, ensemble. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. C'est un ressenti ou pas ? C'est la réalité. Bien. C'est la réalité. Et toi qui parles d'amour. L'amour, c'est un tout, c'est un rassemblement. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être rajouter cet ingrédient ? Je ne sais pas. On n'est pas des donneurs de leçons. Non, on n'est pas des donneurs de leçons. Donc, il faut qu'il y ait effectivement de l'amour, mais il faut qu'il y ait certains problèmes qui soient aussi réglés, sur lesquels on puisse discuter. Il y a des problématiques sur lesquelles on a l'impression de ne pas être entendus. Pour ne citer que le non-lieu par rapport au chlordécone, ce sont des sujets quand même qui restent pour moi importants et qui ne peuvent pas donner un sentiment d'apaisement qu'on a l'impression d'avoir vécu une injustice. Et ça, il faut pouvoir en discuter, réparer sur un certain nombre de choses, pouvoir mettre les choses à plat avec équité. Et tant qu'il n'y a pas ce sentiment d'équité, il n'y aura pas d'apaisement. Parce que si on se sent bafoué, on se sent écrasé. C'est toujours d'injustice. Moi, dans un sentiment d'injustice, on ne boit pas être dans un one love non plus. Alors, les conflits familiaux, on en rencontre, l'indivision sur cet île monde, je n'ai pas même parlé, la jalousie, le mépris. Entre nous, ça existe. On parle d'amour, mais parle-nous, et peut-être indiscret, quand on écrit, on est quand même face aux autres. Parle-nous de tes relations avec la famille. Qu'est-ce que tu entends par le mot « femme » ? Alors, la famille, pour moi, la famille, elle est située à plusieurs niveaux en fait. On a notre famille nucléaire, notre famille, voilà. Le rapport que j'ai avec cette famille, bon, je suis quand même très proche de ma mère, mon père, mon frère aussi. Et on a aussi une famille qui est, pour moi, une famille de cœur aussi. Ce ne sont pas forcément les liens du sang. Il y a des fois des valeurs ou des expériences, des parcours de vie qui nous font nous sentir liés avec certaines personnes, presque autant que notre famille de sang en fait. Donc, pour moi, la famille, c'est essentiel, c'est le pilier, c'est central en fait, dans ce qu'on est, dans notre construction, de comment on est, voilà. Alors, j'en viens à mes mots dans cette émission où je demande, quand je donne des mots, que les gens me donnent leur ressenti. Je vais te donner le premier mot, je vais te dire la violence. Donc, mon ressenti sur la violence. La violence, elle se trouve à tous les niveaux. Autant dans des faits délictueux que dans l'injustice faite aussi. Ne pas pouvoir s'acheter de quoi manger, etc. Pour moi, c'est une violence. Ne pas avoir accès à la culture, à un certain nombre de choses. Pour moi, c'est une forme de violence aussi. L'exclusion, c'est une violence. Donc, elle se trouve à différents niveaux en fait. Si je te dis le Morne Rouge. La capitale. Non, 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 non. En fait, oui. Tiens. Pourquoi la capitale, selon toi ? Je sais que tu y résides. Voilà. Enfin, plus maintenant. Mais je reste très, très, très attaché parce que ma famille est au Morne Rouge. Effectivement, on a des restaurants aussi familiaux qui se retrouvent dans le Nord. Mais le Morne Rouge, c'est mon enfance. C'est toute ma vie. C'est une fierté. J'adore le climat. J'ai chaud tout le temps. Donc, je suis bien au Morne Rouge. Je trouve qu'il y a tout là-bas. Si je te dis le sexe. Le sexe, il est banalisé. On le retrouve dans tout. C'est un argument de vente. Oui, le sexe pour moi est devenu tellement banal. Ça modifie les perceptions des jeunes, etc. Enfin, ouais. L'éducation. L'éducation. Mon ressenti par rapport à l'éducation. C'est la première graine qu'on sème pour que les fruits ou les fleurs portent. Une bonne éducation va toujours permettre à quelqu'un de se développer dans une bonne direction, je pense. Je ne parle pas de l'éducation, être bien élevé, etc. Mais je parle plus de l'éducation en termes de donner des valeurs qui ont des choses un peu plus profondes, en fait. Je vois peuple. Ouais. C'est ça. Et je t'ai dit Fusion TV. Fusion TV. Cannelle. Soleil. Bac. Tu connaissais ? Oui. Je connaissais. Je connaissais. Avant de terminer, et ça c'est important, je la refais, bien que nous ayons vu le clip. Tu dis, à l'instar des nombreux incendies de tonton Tapie, on payait parfois eau de coco opposé à Mabie, l'eau de chaud contre tablette coco, tinel en mori, face à Colombo, blaf, affrontant, pardon, poisson frit, l'orange amer défiant le corosol, la rivière brave en la mer, la villeur tend la campagne, mais en y regardant de plus près, nous réalisons que nous sommes tous apparentés. Je sais que tu ne parles pas pour parler, tu as une signification à tes yeux, je veux bien. Dans cette phrase imagée, ce mot, Mali, ce serait quoi ? Pour moi, ce mot, ce serait « regarde tout ce qui a été dit », ce serait « lit en âge ». C'est ce qui me vient… À l'esprit. Oui. Pas mal. T'es demandé quels sont tes projets pour 2023, puisqu'on en arrive à la fin de cette émission malheureusement, ça va très vite parce que j'ai encore d'autres questions à te poser. Oui. Alors 2023, bon, je pense vraiment développer l'aspect de la scène au niveau artistique. Yes. Donc, il y a un concept qui s'appelle « Confitipiment » avec Guy Marc Vadeleux et « Venn », c'est un beatboxer. Guy Marc Vadeleux, c'est un pianiste. Et on a une formulatoire qui s'appelle « Confitipiment », donc il y a une série de concerts programmés pour 2023, donc je vous invite à suivre de très près. Bien. Et puis d'autres projets au niveau associatif, des projets au niveau professionnel, il y a plein de choses qui arrivent en 2023. J'ai encore une question à lui poser. À qui, à quoi dirais-tu merci ? Eh bien, à ma maman déjà et puis à l'Éternel. Sur ces paroles, je te remercie pour cette entrevue, assez courte ma foi, mais on a pu décortiquer plus ou moins la chanson pays. Moi, quand je vous invite à écouter, regarder, quand je vous invite à en faire l'hymne de votre pays, je me fais en mai. Merci, Mali. Merci, Canel. Franchement, merci. C'était une interview très intéressante, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.